La valse, la valse abonale, interprétée par l'orchestre de Joe Carteron. Eh oui, cet orchestre-là, tu nous parlais de Christian Lannoy, qui était connu sous le surnom de Barjabot. Ah, c'était lui qui s'était donné son nom, Barjabot. Alors, pourquoi lui avais-tu donné ce surnom, Barjabot ? C'est pas moi, non, non, c'est lui. Ah, c'est lui ! Ah, il disait, je suis Barjabot. Ah ouais, tu sais qu'il était vraiment... Il était vraiment formidable, au sein de ton orchestre, au niveau imitation, c'est vrai, il imitait pratiquement tout le chanteur. J'ai connu beaucoup de types de son genre, mais comme lui, c'est le seul. C'est pour ça que quand on dit qu'on n'est pas irremplaçable, c'est faux. C'est vrai. C'est faux. Personne n'a remplacé Jean Ségurel. C'est vrai, c'est vrai, c'est exact. Christian Lannoy, je pense que personne ne pourra remplacer. C'était un excellent guitariste, en plus. Excellent guitariste et imitateur, surtout. Il faisait, il a fait les paroles de mes chansons, en deux jours, les paroles étaient faites. Ah oui. Il avait une facilité incroyable. Ah oui, il était doué, il était doué. C'est un type qui était doué. Tout à l'heure, nous allons écouter la carteronne. Ah oui, c'est lui qui a mis les paroles. Alors voilà, je voulais t'amener là. Il a tout fait. Ah oui, les paroles, oui. Voilà, très bien, c'est parfait, c'est très bien. Oui, alors donc, tu as sillonné les routes du département de la Creuse, les routes de tous les départements qui sillonnaient naturellement le département. J'ai eu de la chance d'avoir des musiciens comme ça, finalement. On s'entendait bien et tout. Et puis, quand il y avait des choses à faire, par exemple, pour le joie, pour le scanner, on a fait des balles gratuites. Pour le cancer, on jouait gratuitement. Et tous les musiciens étaient d'accord pour jouer gratuitement. Mais pour des causes comme ça, de toute façon, on ne peut pas faire à moins que... C'est pour ça que maintenant, les gars ne jouent plus gratuitement, hein, tout le monde. C'est plus du tout pareil, on ne peut plus... Mais nous, on a tout ce qu'on a fait pour... Je ne sais plus, on va guérir partout, on a fait les... Ah oui, oui. C'est ce qui a fait le renom, le renom aussi de ton orchestre, naturellement. Peut-être, parce que... Oui, mais enfin bon. Et puis alors, cette simplicité, cette façon que tu as d'aborder les gens, c'est vrai, cette bonhomie, cette gentillesse que tu as en toi, vraiment, c'est... Ah ben bon, les gens qui sont gentils avec moi, je suis gentil avec... Tu as toujours eu de... C'est pour ça que je suis venu, c'est pour ça que je suis venu de voir. Enfin bon, nous, on se connaît depuis longtemps aussi, je vois, hein. Voilà, on se connaît depuis... Ah ben oui, quand t'étais à la... Factor, enfin, au service de... Ah ben oui, de la Poste, oui. Ah oui, tu connais l'État, toi, oui. Oui, tu vois, je donnais un petit coup de langue... Tu veux un petit coup d'eau ? Au dos de la République, tu vois, comme on dit, je l'allais chez eux, bon. Ah ben, oh, il fait du tout... Non, non, mais je n'ai pas dit le mot, attention. Oui, mais enfin, je pense que nous on y t'auraurait compris, mais bon. Allez, on plaisante comme ça. Voilà, Jo, alors donc... Et je m'excuse de tout, mais c'est là que je peux remercier les musiciens qui étaient avec moi. Oui. Parce que quand je disais, par exemple, là, les gars, si vous voulez, on y va gratuitement. C'est pour ci, c'est pour ça. Et ben, ils me répondaient tous, oui, Jojo, on y va. C'était formidable. Tu me parlais de ton séjour au Canada, là-bas. C'est un séjour qui a duré combien de temps ? À peu près une petite semaine, peut-être, non ? Douze. Douze jours ? Eh oui. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes parti en avion, là-bas, hein ? Il n'y a pas eu de bateau, hein ? On n'y a pas été en vélo, oui. Voilà, c'était ton premier voyage en avion, peut-être, non ? Oh non, non, non. Ah, tu as... Ah non, parce que moi, j'étais en aviation, dans l'armée. Ah, ouais. À Mériac. Ah, tu étais comme moi, alors, moi aussi. Grand fleur d'hélice. Eh bien, on se serre la main, encore une fois, parce que vraiment, tu vois, voilà. Deux aviateurs, deux fleurs d'hélice, là. Ah, mais le Canada, c'est... Ça, si des personnes de la Creuse veulent aller faire un tour, ils peuvent y aller. C'est un pays extraordinaire. Ils sont plus français que les Français, les Canadiens. Ah, ouais. Ah, j'ai trouvé... On a été reçus, puis en plus... Et ils nous aiment bien, et ils nous aiment bien. Ah là là, c'est même pas pensable. Un petit peu comme nous, c'est réciproque, on les aime bien. Regarde tous les chanteurs qui sont d'origine canadienne et qui font leur carrière professionnelle en France. J'ai failli y rester. Chanteur et chanteuse. Ah, j'ai failli y rester. Ah bon, accroché au cou d'une Canadienne ? Ah non, dans les... comment ça s'appelle ? La cascade... comment c'est, là-bas ? Ah, oui, oui, je vois, je vois, oui, oui, c'est important, cette cascade-là. Les chutes... Les chutes de Niagara. Les chutes de Niagara. Ah, super. Voilà. Je ne sais pas si c'est... si, ce sont les chutes du Niagara, c'est ça, voilà. Oui, c'est pas les gorges du tarp, hein. Ah non, non. Voilà, donc, eh bien, écoute, nous allons repartir sur un morceau. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as composé, mais il me semble bien. Est-ce que ça te dit quelque chose, la takuyode ? Alors, dis-moi un petit peu ce morceau, parce qu'il est légendaire, vraiment, c'est un morceau légendaire. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui ? Intégralement. Ah, dis-donc, dis-donc. La takuyode, c'est un souvenir d'une mémé que j'ai adoré. Oui. Madame, d'ailleurs, tu as connu son fils, Madame Taboury, Marie Taboury de Maisonis. Elle tenait un bistrot. C'était un excellent batteur. Et Marc, oui. Marc. Alors, la Marie, la dit-je, t'es, eh ben, laisse-moi pas ça dans la takuyode. Eh ben, là, c'est un bienfieux là-dedans. Eh ben, mon vieux, eh ben, là, c'est un bienfieux là-dedans. Eh ben, on ne sait pas qui, tant pis par vous. Là où il y a un serbicat, on ne sait pas qui, tant pis par vous. Alors, la Marie disait toujours, la takuyode, la takuyode. Et alors, quand j'ai fait cette petite valse, j'ai dit, en souvenir de la Marie, on a pris la takuyode. Mais voilà. Voilà, très bien. Et c'est vrai que Christian Lanoy a fait des paroles de toute bonté. Oui. Nous allons l'écouter, la takuyode, interprétée par l'orchestre 2, Joe Carteron.